Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner un tuto make-up avec des nouveautés, des anciens produits que moi j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, notamment durant les soldes. Je les ai testés depuis quelques temps, maintenant quelques jours. Et du coup je voulais vous faire un petit retour de ce que j'en pense. Et évidemment des nouveautés de Charlotte Tilbury, ce que je porte sur les yeux, sur les lèvres. Enfin, je vous ai fait des mini tutos pour que vous puissiez voir le rendu de ces différents fards à paupières. Du gloss tout seul parce que là je l'ai accompagné d'un autre rouge à lèvres. Ça va vous permettre de voir une vue d'ensemble et de vous faire votre avis sur ces jolies ombres à paupières qui sont sorties tout récemment. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai vu les packaging, que j'ai vu le rendu très lumineux des fards à paupières, crème, et bien j'ai pas beaucoup résisté. Alors vous me connaissez maintenant, enfin en tout cas ceux ou celles qui arrivent sur cette vidéo, et bien je suis assez fan des fards qui suffisent à eux-mêmes. C'est ce genre de fards où quand vous êtes pressés le matin, vous le mettez, il fait tout de suite son effet et vous pouvez aller travailler sans vous prendre la tête. Pourtant oui, effectivement je suis make-up artiste. C'est vrai que j'aime bien faire des make-up beaucoup plus élaborés, mais je suis comme tout le monde. Des fois je suis pressée, mais j'aime aussi beaucoup les fards lumineux. Ça a toujours été, et c'est vrai que dès que ça brille, je suis, comme dirait l'une d'entre vous, qui m'avait dit la dernière fois, moi je suis comme une pie, dès que ça brille, j'y vais. Et bien c'est un peu ça, dès qu'il y a des petites paillettes, dès que c'est un peu satiné métallisé, je suis vite attirée. Mais je ne suis pas la seule, puisque moi sur Instagram, je vous ai déjà fait les swatchs. Alors effectivement, ça me permet moi d'en parler à ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, ici sur Youtube. Je ne vous ai pas encore fait mon retour, tout simplement parce que je voulais les tester, je voulais voir ce qu'ils donnaient. J'ai donc testé ces fards avec une base, sans base, ça m'a permis de voir leur tenue avec et sans. Et puis bon, le gloss, je vous en dirai un peu plus. Bon, j'ai utilisé bien d'autres produits, ça c'est ce que je vous disais, j'ai profité des soldes, et j'ai aussi eu l'occasion de me dire, bah tiens je vais tester le vaniche qui était en solde, de chez Hourglass. Je vais vous laisser sur le tuto, enfin les mini-tutos, et nous on se rejoint à la fin pour que je puisse vous faire un récap de ce que je pense de tous ces produits. C'est parti ! J'ai fait toute ma routine soin, et je vais mettre ma crème solaire, qui est la Cicafit Plus SPF 50. Alors je n'utilise pas que celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est hydratante, elle est confortable, notamment lorsque je mets un fond de teint longue tenue. J'aime bien prendre le temps de la masser, et de la laisser poser. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que les temps de pose sont importants. Je vais appliquer la base de chez By Terry, c'est pareil, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, et j'avoue que j'aime beaucoup cette base, par son côté flouteur, et pareil, je laisse poser. L'anti-cerne de chez Yves Rocher, qui était un peu trop foncé cet hiver, et qui me correspond plutôt bien pour cet été. C'est un anti-cerne que j'utilise assez régulièrement, qui est confortable, je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Et je vais donc utiliser le fond de teint vaniche, de chez Hourglass. Je viens vaporiser mon pinceau d'une lotion de chez Pixi, pour éviter que mon pinceau absorbe trop de matière. Je l'applique déjà au doigt, et ensuite je viens le travailler au pinceau de chez Kat Von D, que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu passer dans pas mal de mes tutos. Je n'aime pas que celui-ci, mais c'est vrai que l'application est très agréable. Vous voyez déjà, on voit qu'il a quand même couvert pas mal de choses. Il unifie très très bien dès le départ, et surtout, il se module très très bien, notamment pour ce genre de bouton, bien que quand même, il était coriace. Je viens ensuite rajouter en coin interne de l'anti-cerne de chez Yves Rocher, que je prends le temps d'appliquer surtout. Je m'occupe de mes sourcils et de mes yeux. Les sourcils sont faits, et désormais, je passe aux yeux avec ce magnifique, magnifique phare crème de chez Charlotte Tilbury. Je vais utiliser dans un premier temps, pour ce premier tuto, le Pilotalk. Vous voyez, il y a un petit couvercle au-dessus. Je vous invite à le garder, pour éviter que votre produit ne sèche. Et même si déjà, on voit qu'il est très joli, je trouve que ça ne lui rend pas justice, parce qu'en vrai, il est beaucoup plus lumineux. Là, je l'ai modulé, et on voit les micro-paillettes multi-reflets. Encore une fois, c'est plus joli, en vrai. Je vais donc l'appliquer au doigt, et on fait quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un phare qui se suffit à lui-même. On n'a pas le temps, vous ne mettez que ce genre de phare, et c'est parti. Tranquez les milles ! Vous voyez, les reflets sont juste magnifiques. Multi-reflets, argentés, un peu bleus, légèrement verts. Et je viens travailler le coin interne au pinceau. Je viens ensuite retravailler au doigt, et parfaire avec le pinceau. Mais au doigt, ça marche très très bien, surtout quand vous êtes pressé. Je prends la palette de chez Charlotte Tilbury, que je vous avais montrée dans une de mes précédentes vidéos. Cette palette que j'avais eue gratuitement, suite à une de mes commandes de chez Charlotte Tilbury, que j'adore. Et ça, c'est vraiment une belle belle découverte, cette palette. Je viens estomper au pinceau, mais franchement, au doigt, vous pouvez vraiment vous en sortir. Et je viens reprendre la palette de Charlotte Tilbury, et je prends le plus clair, un très joli et lumineux, que je viens travailler en coin interne, pour apporter une touche lumière. Le Lash Paradise de chez L'Oréal. Ça, c'est un chouette mascara. Je vous en reparle à la fin, mais franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Le Light Core. Vous avez bien souvent l'habitude de le voir, mais je le mets très souvent, pour apporter une touche éclat. la poudre de Charlotte Tilbury, et je viens poudrer mon rat de cils. Alors, je fais en sorte de voir que mon anti-cerne n'a pas migré, et ensuite, je viens poudrer justement mon rat de cils. Make-up des yeux terminés, qui se suffit à lui-même. J'adore ce fard Pilotalk. Les reflets sont très, 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 très beaux. On passe désormais au reste du teint, et là, je vais utiliser le Tentour de chez Oda Beauty, en teint de fer. Un bronzer qui est vraiment chouette, parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce qu'il est pigmenté. Il se travaille très, 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 très bien. Je trouve également qu'avec ce genre de produit, le travail se fait assez vite quand vous êtes pressé. La texture se travaille facilement. Vous avez un effet bonne mine. Vous pouvez faire un léger contouring avec cette couleur. Je reprends la poudre de Charlotte Tilbury. Je viens essentiellement poudrer ma zone T. Je fais des petits tapotements aux zones où j'aurais tendance à briller, et ensuite, je fais des mouvements circulaires pour que ça fusionne le mieux possible à ma peau. Pour ensuite reprendre un bronzer, c'est celui de Bobbi Brown. J'aurais pu m'arrêter au Tentour, mais je voulais apporter un autre effet à mon bronzer avec ce bronzer de Bobbi Brown, qui est magnifique, qui est un bronzer que j'ai depuis un petit moment. Je n'utilise pas que celui-ci, et que je recommande très souvent quand on veut un bronzer, un bon basique. Nouvelle palette que j'ai achetée de chez Hourglass. Ce n'est pas une nouveauté, mais je l'ai achetée. J'ai fait une bonne affaire. Je vous en parle à la fin. Je mélange les trois couleurs, et vous allez voir, le lumineux va se révéler. Ça épouse la peau. Ça fait un effet seconde peau. C'est lumineux. On peut moduler, mais il faut aimer les électeurs qui se voient. Et moi, j'adore. Vous verrez, je vous en dirai un peu plus. Et la palette que j'avais achetée en édition limitée, que je vous avais présentée dans une de mes précédentes vidéos, j'adore cette palette. Je vais ensuite utiliser la Glomis que je vais appliquer sur mes joues. Faites en sorte de la scouer parce qu'elle est bifasée. Ça m'apportera du gloss. Ça enlèvera le côté un peu poudré. Et là, pour le coup, j'utilise le nouveau spray de chez Charlotte Iberie sur ma zone T pour apporter un peu plus de fixation. Nouveau gloss de chez Charlotte Iberie qui existe en deux teintes. Alors, je n'ai pris qu'une seule teinte, pour l'instant. Et en fait, c'est une texture agréable parce qu'elle n'est pas collante, bien glossy, comme les gloss, vous allez me dire. Mais légèrement pailletée, un peu similaire au phare que je vais vous montrer après, du même nom. J'aime bien parce que, moi, ça m'apporte une couleur de suite. Je n'ai pas de pigmentation des lèvres. Mais il y a quand même un mais. Je vous en parle à la fin. Toutefois, le rendu est très joli. Ça donne un petit côté frais. Un très joli make-up. Assez rapide, je dirais. Et franchement, si vous aimez les gloss, je pense qu'il peut vous plaire. Deuxième make-up, cette fois-ci, on passe toujours avec la même ombre, mais d'une autre couleur. Celui-ci est pour le coup, différent en termes de couleurs, mais pas de textures. C'est exactement la même chose. Il est beaucoup plus pêche, beaucoup plus abricot. Vous voyez la différence ? On va dire que le Pillow Talk est un peu plus argenté rose, multidimensionnel avec ses paillettes. Ils sont tout aussi brillants, mais on voit quand même la différence de paillettes qui est beaucoup plus rose doré chez le Work of No Shame et qui est plus argenté, un petit peu bleu, un petit peu plus multidimensionnel chez le Pillow Talk. Mais toutefois, lorsque vous l'appliquez, vous voyez, on voit quand même que c'est bien lumineux. On voit les paillettes. Ça se travaille très très bien. Vous voyez, j'ai laissé un petit côté flou et on voit justement les paillettes un peu dorées, roses. C'est vraiment très joli. Je viens travailler le coin interne et ensuite, je viens par faire au pinceau, mais vous pouvez très bien le faire au doigt. Alors, je viens l'estomper au pinceau, mais clairement, au doigt, je vous dis, c'est vraiment un phare qui se travaille facilement. Je vais travailler mon ras de cils ensuite avec un crayon de chez Sephora. J'aime beaucoup sa couleur puisqu'il est intense, il est marron, bordeaux, avec un petit côté satiné. Je trouve que la couleur va très bien avec le phare. Je vais juste travailler le coin externe et je viens ensuite l'estomper. J'adore cette couleur et en plus, il tient très très bien. Je le trouve très pratique. Je viens donc l'estomper avec le pinceau précision de Linda Halberg. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je l'applique aussi en muqueuse, il tient très bien aussi et je vais utiliser ensuite le nouveau mascara de chez Urban Decay avec sa brosse très particulière, mais ça, je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre l'application et je vais utiliser la palette de chez Dior, une palette que j'aime et que j'adore, c'est le cas de le dire, que je viens utiliser, le blanc que je mets en coin interne, toujours le light core qui ne me lâche jamais. Entre lui, le zao et le levy, et enfin, en entousse, parce que j'aime beaucoup les crayons de Linda Halberg, vous commencez à le savoir. Make-up terminé. On reste sur un make-up similaire au premier avec forcément une teinte différente, mais je voulais vous les montrer de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée portée seule, même si j'ai contrasté avec un rat de cil. Vous voyez, globalement, on peut dire que celui-ci est beaucoup plus dans les tons pêche avec des reflets dorés, des reflets roses. Vraiment très très beau. Et j'avais également appliqué le gloss de chez Charlotte Tilbury qui paraît un peu plus discret dans ce make-up. Et donc, on va passer désormais au troisième look. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous combiner les deux. Donc, j'ai fait toute ma routine. J'ai appliqué un baume que j'ai acheté tout récemment de chez By Terry qui est légèrement coloré que j'aime beaucoup. Ça m'apporte une légère couleur. J'utilise avant tout toujours la palette de chez Charlotte Tilbury que j'utilise très souvent pour moi et pour travailler. Je travaille mon creux de paupière et d'ailleurs, c'est vraiment des fards qui se travaillent très facilement également. Je prends ensuite le Walk of No Shame que je viens travailler au coin externe de la même manière que j'ai fait les précédents make-up au doigt. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'applique le mieux pour travailler ce type de texture. Je viens estomper légèrement et je viens prendre le Pilotalk que je viens mettre au coin interne. Alors, vous allez voir, on voit quand même la différence entre les deux. De loin, on pourrait penser que c'est un peu le même fard mais quand même, côte à côte, je vois vraiment les paillettes multidimensionnelles du Pilotalk. Je viens appliquer la couleur plus claire de la palette au coin interne pour apporter de l'éclat et je reprends la couleur la plus foncée pour contraster au coin externe. Avec ce type de pinceau un peu pointu pour travailler, le ras de cils c'est vraiment très pratique. Je mets le Lash Paradise de chez L'Oréal et vous voyez, il me fait tout de suite des longs cils et du volume. J'aime beaucoup ce mascara. Le Zahou Flash, bah tiens, il y avait longtemps. J'adore ce crayon et je l'applique en muqueuse avec un petit peu en coin interne. Je mélange les deux couleurs les plus claires pour mettre en arcade sourcillaire pour apporter de l'éclat. Et voilà, make-up des deux couleurs mélangées. On voit légèrement la différence et on voit vraiment les paillettes différentes du Pilotalk mais limite, au loin, on pourrait presque penser comme je vous disais à un phare qui se suffit à lui-même tout seul. Voyez les belles paillettes. J'utilise de nouveau la palette de Shower Glass. Je fais un mélange des trois et je viens l'appliquer juste au niveau de mes pommettes. Le reste du make-up, vous le verrez prochainement ce que j'ai mis sur mon teint, certainement sur Instagram et j'avais également utilisé cette palette qui est vraiment une belle palette et c'est très très nommage qu'on ne la trouve plus. Enfin, je ne crois pas. J'essaierai de voir en barre d'infos si je vous la trouve mais en attendant, il ne faut pas laisser passer les éditions limitées parce que clairement, c'est des pépites chez Hourglass. Le airbrush que je mets partout cette fois-ci et je viens utiliser le Wedding Bell. Un coup de cœur pour moi. Alors, il était en rupture de stock fut un temps donc peut-être qu'il est revenu en stock. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est une petite pépite sur rouge à lèvres et ça va très bien avec le make-up je trouve et j'ai voulu aussi appliquer le gloss par-dessus pour voir un peu le rendu et c'est vrai que ça rend bien puisque cette belle texture glossy et surtout les micro-paillettes donne un petit côté un peu plus multidimensionnel et du coup, ça apporte un peu de fraîcheur au make-up même si le rouge à lèvres en lui-même est déjà très joli. Hop, make-up terminé. Un make-up que j'ai beaucoup aimé porter et ce sont vraiment des fards que j'apprécie beaucoup mais ça, je vous en parle un peu plus à la fin. On fait le point sur les produits que j'ai utilisés. Je vous avais évoqué la base de By Terry que j'avais acheté en format voyage dans ma vidéo précédente où je vous avais donc fait les étapes du teint. Je l'utilise assez régulièrement et je trouve que... Bon, après, c'est un format voyage mais j'en mets pas beaucoup. Je pense que je vais l'acheter en format un peu plus grand par la suite. Et ce que j'aime, c'est qu'effectivement, elle a ce côté un peu flouteur mais hydratant. Alors, surtout sur mes joues, je m'en rends compte, elle est confortable. Elle n'est pas grave sur ma peau mixte, ça ne me fait pas trop briller mais j'aime son petit côté flouteur et confortable, hydratant. C'est vrai que j'aime beaucoup cette base et j'en avais beaucoup entendu parler Je vous la recommande si vous recherchez un petit côté flouté et surtout si vous avez la peau sèche ou déshydratée, ça peut être une base qui peut vous correspondre si vous cherchez à mettre une base. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre une base, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente mais je l'aime bien. L'anti-cerne de chez Yves Rocher. Lorsque je l'ai acheté, j'avais pris donc deux couleurs et malheureusement, je trouvais qu'il était un peu trop foncé. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous mettrai le détail de ce que je porte en barre d'infos. Vous aurez certainement mis dans cette vidéo le détail des yeux et des lèvres peut-être parce que le reste je vous le mettrai un peu plus tard. L'anti-cerne qui est confortable, j'ai pas besoin de le poudrer, qui a une couvrance moyenne, modulable, alors c'est pas une haute couvrance mais c'est surtout qu'il est confortable. J'ai pas forcément besoin de mettre quelque chose en dessous pour le rendre plus confortable et il ne migre pas. Il est agréable à travailler et il dure toute la journée. Je trouve que c'est un très bon anti-cerne parce qu'en fait, enfin après, moi je n'ai pas des cernes trop coloré mais il est vrai que je trouve que son côté modulable n'est pas trop mal. Si vous avez comme moi un contour des yeux déshydraté, cet anti-cerne, je vous invite à l'essayer. Il est pas mal du tout. Essayez-le quand il est en solde. Bon, c'est régulièrement en solde si ça vaut plus le coup, ça vous permettra de vous faire un avis. Je vous avais évoqué dans une de mes vidéos précédentes que j'avais fait les soldes et notamment sur Instagram que j'avais bien fait les soldes. Je vous avais proposé de vous faire une vidéo de ce que j'avais acheté. Donc, je vous la préparerai. Il y a quand même pas mal de choses. Ça viendra. En tout cas, ça sera peut-être plus soldé mais vous pourrez faire une wishlist si jamais il y a des choses qui vous intéressent par rapport à mes différents avis. Ça fait partie de mes achats soldés puisqu'effectivement, je vais souvent voir les fonds de teint qui sont soldés, voir ceux qui étaient sur ma wishlist que je voulais tester mais comme je ne suis pas en manque de fonds de teint et que parfois, bon, les prix sont quand même assez chers. Le Vanish Hourglass coûte assez cher quand même. Nous sommes quand même sur un fonds de teint de 55€ pour 25ml. C'est pas beaucoup. Je vais y revenir sur la contenante. Mais il m'attirait bien parce qu'en fait, je ne l'avais jamais essayé et que j'aime beaucoup les produits Hourglass. Vous avez vu, je me suis maquillée avec certains des produits Hourglass et c'est vrai que moi, j'ai souvent utilisé les poudres et je suis très contente des poudres. D'ailleurs, si vraiment vous voulez vous faire plaisir ou si vous avez votre anniversaire ou à Noël sur votre wishlist, essayez les poudres Hourglass. On va y revenir après mais c'est vraiment des jolies poudres très fines qui reflètent la lumière. Moi, j'aime beaucoup mais tout ce qui était attrait au teint autre que les formes à poudre. Je n'avais pas encore trop testé. D'ailleurs, je n'ai pas testé la version stick de ce fond de teint donc je ne pourrais pas vous faire un comparatif. Effectivement, quand vous avez des fonds de teint soldés sur Sephora, toutes les teintes ne sont pas soldées donc c'est au bonheur la chance. Moi, en tant que make-up artiste, je me dis toujours que je vais m'en servir pour soit faire des mélanges ou je m'en servirai dans tous les cas. Moi, je l'ai acheté en teinte Warm Ivory et qui est pas mal pour cet été et en fait, j'ai été agréablement surprise. Alors effectivement, 55€, moi j'ai eu à moins 30€ et au moment où il y avait les soldes, il y avait moins 20% supplémentaire donc il me parvenait hyper cher. C'est une très belle surprise pour moi. En tout cas, pour mon type de peau, peau mixte à tendance déshydratée, il permet déjà une couvrance assez totale, une longue tenue, un effet assez fin, assez flatteur, assez éclatant. Bon, vous allez me dire que c'est toujours des promesses qu'on peut avoir dans les fonds de teint mais bon, je vous dis un peu les promesses et après, je vais vous dire ce que j'en pense. Il lisse les imperfections qui donnent plus ou moins une peau plus ou moins parfaite comme on aimerait tout avoir. Donc en plus d'être longue tenue, il promet de ne pas être déshydratant donc d'être confortable et c'est un fond de teint qui est proposé en 32 teintes. Alors moi, ce que j'en pense déjà, la texture de ce fond de teint pas totalement liquide et pas totalement crémeuse. Vous voyez là, j'en ai déjà mis beaucoup. C'est un fond de teint qui est quand même bien, bien pigmenté. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. pour quand même couvrir pas mal de choses. Ça va en bronzer, il est clair. Je vais vous mettre ça sur la paume de ma main, vous allez voir. Vous voyez la différence entre la couleur de ma main, forcément on ne bronce pas de l'intérieur des mains mais c'est important déjà de voir la différence sur ma main qui est bronzée où il pourrait être plus clair et la paume de ma main sur, on va dire, peau claire qui là, vous voyez son sous-ton doré d'ailleurs. Au début, je l'avais acheté en teint de bisque, je le trouvais trop clair mais il sera idéal pour moi l'hiver et comme j'ai beaucoup aimé son rendu, je me suis donc rabattu sur le Warm Ivory, alors les teintes qui restaient mais par chance, c'est une teinte qui me correspond bien pour l'été. Après ça va me permettre de faire des mélanges au besoin. Vous voyez sur la paume de ma main, vous avez bisque et Warm Ivory sachant que ce sont deux teintes qui tirent plus vers le chaud, donc le doré. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est concentré en pigments. Lorsque je l'ai appliqué, j'ai trouvé tout de suite que ça a unifié très bien. Moi qui ai des tâches pigmentaires, c'est vraiment un point fort pour moi puisqu'effectivement ça me demande moins de travail. J'aime beaucoup pour moi dans mon quotidien avoir ce genre de rendu de suite parce que quand je suis pressée, c'est le genre de fond de teint que je vais aller choper pour me dire d'aller plus vite. Ce qui m'en vient à revenir sur les 25 ml qui sont peu quand même par rapport à un fond de teint qui fait 30 ml voire parfois certains 40, mais généralement c'est 30 ml, 5 ml ça se prend, surtout à ce prix là. Mais finalement comme on n'a pas besoin d'en mettre de trop, eh bien je trouve qu'on s'y retrouve quand même. C'est à dire que vous n'avez pas besoin de mettre de pompe, même je dirais une pompe c'est largement suffisant et vous pourrez moduler en fonction. En plus c'est une belle couvrance et un rendu fin. Vous avez vraiment un beau rendu sans d'effet de matière et ça c'est vraiment joli. Je trouve que la texture est vraiment bien réussie. Alors je n'ai pas de comparaison avec le stick, je ne sais pas ce que ça donne en termes de texture, mais en tout cas je trouve que cette texture épouse bien ma peau. Je ne l'ai essayé que sur moi pour l'instant. Ça donne un beau rendu assez flouté je dirais. Alors évidemment ça ne vous fera pas de miracle mais la texture est tellement fine que c'est flatteur. C'est comme pour tout, c'est une texture à mettre à petite dose comme je disais précédemment puisque même si c'est une texture fine, si vous en mettez de trop déjà ça va vous faire un effet masque surtout si vous recherchez quelque chose de naturel et comme pour tout quand on en met de trop ça va se voir. Mais là vous allez voir c'est vraiment une texture si vous l'avez, si jamais vous l'avez en reposition et que vous avez un retour sur ce fondat certainement chacun ou chacune d'entre vous est-ce qu'on peut obtenir une couvrance totale ? Eh bien je trouve que oui. Enfin après ça dépend de vos imperfections évidemment mais moi qui suis venue moduler par-ci par-là notamment à certaines tâches pigmentaires ou un bouton qui était tenace qui l'est toujours ça va mieux mais il est toujours là. Il ne me lâche pas celui-là. Le côté modulable se fait très bien et moi j'aime beaucoup les fonds de teint modulable c'est vraiment ce que je préfère. Ça me permet moi de faire comme je vous dis à chaque fois une toile de fond assez légère et de venir travailler aux zones où j'en ai le plus besoin. Ça me permet de ne pas avoir trop de matière sur mon visage. Et en plus je le trouve très confortable. Effectivement c'est un fond de teint longue tenue. Alors il aura peut-être tendance à migrer un peu à la fin de la journée mais je trouve que sa tenue est très bonne. Mais j'aime surtout beaucoup son résultat et je suis très contente. Alors pour vous dire que je l'aimais tellement je l'ai acheté donc il était quand même bien avantageux en termes de réduction. Je l'avais pris en teinte bisque. J'avais vu les swatchs et en fait quand je l'ai je l'ai appliqué par rapport à mon bronzage actuel je le trouve un peu clair. Mais je trouvais que la teinte me correspondrait bien en hiver. Je vous ai fait normalement les swatchs je vous les mettrai à l'écran. Et donc du coup j'ai profité qu'il soit vraiment soldé et d'avoir beaucoup aimé justement son rendu et sa texture. Je me suis dit bon allez j'opte pour le Warm Ivory. Alors j'ai eu de la chance il restait une teinte qui pouvait éventuellement me correspondre. C'était à double tranchant et finalement je trouve que pour l'été c'est pas mal. Alors si j'avais bronzé un poil plus qui peut arriver parfois l'été il aurait peut-être été un peu juste mais là je trouve que ça se matche bien et en plus je pourrais faire des mélanges pour travailler au besoin. C'est le genre de fond de teint que je pourrais ajouter à un fond de teint beaucoup plus léger lumineux pour lui apporter un peu plus de couvrance. Belle surprise pour moi j'ai été contente de funer un peu au niveau des fond de teint de l'essayer après la guerre puisque ça fait un petit moment qu'il est sur le marché mais bon moi des fois j'achète ou j'achète pas je suis pas à court de fond de teint il me faisait très envie je vous avoue mais après il faut quand même faire des choix ça m'empêche pas de mettre ça sur ma wish list et au moment voulu je me dis ah oui tiens il est soldé il me faisait envie c'est ce que j'ai fait bon j'en ai pris deux j'aurais pu me contenter de un mais j'en ai pris deux alors moi encore une fois je pourrais l'utiliser pour travailler je vous dis pas d'en prendre deux mais il se peut que pendant les soldes ou début des soldes vous pouviez le trouver à votre teinte sait-on jamais sachant que pour Sephora la marque Hourglass bénéficie des moins 25% donc ça sera peut-être une aide pour vous si jamais il y a moins 25% qui traîne si vous avez une peau mixte à tendance déshydratée ça ne vous déshydratera pas la peau pour peau sèche bon c'est pas vraiment ce genre de produit je vous recommanderais parce que c'est quand même un fond de teint longue tenue c'est pas le fond de teint que je porte aujourd'hui mais en attendant je trouve qu'il ne marque pas les zones où j'aurais tendance à marquer avec des fonds de teint longue tenue c'est pas clairement le fond de teint pour peau sèche que je vous recommanderais le fond de teint pour peau sèche que je peux vous recommander c'est celui que je porte aujourd'hui alors moi je l'ai poudré sur les zones où j'en ai le plus besoin mais c'est le Light Wonder de Charlotte Tilbury mais je ne vous aurais pas mis l'application dans ce tuto donc je vous en reparlerai mais de toute façon je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée à la marque mais vous allez le voir passer incessamment sous peu puisque je me suis remaquée avec un petit peu et j'aime beaucoup ce rendu je m'égare on continue chez Hourglass et cette fois-ci cette palette qui me faisait beaucoup envie et que je n'avais pas acheté parce que je n'en ai pas besoin et parce que ça coûte un bras faut se le dire aussi même avec moins 25% ça coûte un bras figurez-vous que pendant les soldes je trainaillais comme bien souvent et là je vois cette palette et c'est marqué prix rond je n'avais jamais vraiment à faire attention au prix rond de chez Sephora et là je vois cette palette à 39€ moi qui connais les prix de la marque je me suis dit ils se sont trompés chez Sephora donc je vais voir sur d'autres sites voir le prix et théoriquement je crois qu'elle a 65 ou 75 si je ne dis pas de bêtises donc je ne suis pas c'est bizarre puis finalement j'ai compris que les prix ronds c'était exceptionnel et que vous pouviez donc bénéficier aussi des soldes mais aussi des prix ronds dans le moment en portant et là je vois 39€ donc je n'ai pas du tout hésité pourquoi ? parce que je connais le rendu de ces poudres et je sais que c'est magnifique et puis bon il faut dire ce qui est quand j'ai vu le prix je me suis dit ah c'est intéressant je me suis suscité un besoin parce que ça valait le coup est-ce que je regrette ? absolument pas cette palette est magnifique à la hauteur de ce que je peux avoir en highlighter de chez Hourglass je vais vous refaire les swatchs parce que pour être tout à fait honnête je tourne bien après le tuto que je vous avais fait dans cette vidéo et je ne me souviens plus si j'ai fait les swatchs donc auquel cas donc on ne sait jamais je les refais vous avez donc trois couleurs un champagne légèrement rosé là vous avez un champagne doré et légèrement bronze alors individuellement ils sont magnifiques mélangés souvent je les mélange ensemble c'est magnifique c'est une texture fine très lumineuse très 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 beau encore plus beau quand vous l'avez payé moins cher ça va de soi on en met très peu une texture fine le rendu est lumineux alors si vous recherchez un highlighter subtil c'est pas vers cette palette que vous devez aller parce qu'effectivement c'est très lumineux même si vous en mettez peu mais si vous aimez les highlighters assez fins et qui font effet seconde peau ils vous plairont sachant en plus que je les ai essayés sur les yeux et c'est très joli aussi donc j'aurai l'occasion de vous mettre ça en action mais sur les yeux c'est très beau bref une palette dont je n'avais pas besoin mais que je ne regrette pas d'avoir acheté que je trouve très très joli je le cale ici auquel cas on me poserait la question je commence à vous connaître est-ce que c'est mieux d'acheter celle-ci de chez Dior dont je n'arrête pas de vous parler que je trouve magnifique et que pour moi il faut avoir dans sa collection à celle-ci et bien ce sont deux produits différents mais si vous ne recherchez que des highlighters celle-ci pourra très bien faire l'affaire cela dit je crois que celle-ci est quand même moins chère mais si vous avez celle-ci et que vous vous dites est-ce que ça fera doublon et bien je vous dirais que celle-ci est canon et qu'elle vous servira d'highlighter à elle seule si vous n'êtes pas une addict au make-up ça sera largement suffisant mais si vous êtes addict au make-up et que vous tombez sur les prix ronds à 39 euros ça vaut la peine de l'acheter selon moi mais ça suscite un besoin donc vous voyez après c'est à vous de faire votre popote si vous pouvez ou non je reviens sur cette palette dont j'arrête pas de vous parler cette palette pour moi est une palette aussi polyvalente qui peut aller sur les yeux et le visage comme celle-ci toutefois vous avez quand même une couleur un peu plus foncée et plus rose pour vous servir de blush ou de bronzer lumineux bon c'est très lumineux à vous de voir si vous aimez ce rendu et sur les yeux on a un peu plus de possibilités alors choisir entre l'une et l'autre non puisque maintenant que j'ai celle-ci et bien je l'aime beaucoup et celle-ci bon celle-ci je l'aimerais jusqu'à temps qu'elle soit creusée les deux du haut sont creusées et je la rachèterai c'est une palette que je rachèterai mais honnêtement vous faites un très très long moment avec ce genre de palette bon c'était pas le sujet puisque je ne l'ai même pas utilisée mais c'était pour vous dire si jamais vous me faisiez le retour parce que je sais que je vous parle souvent de celle-ci et vous avez succombé pour certaines d'entre vous quand vous regardez les prix ronds essayez de voir si elle est soldée parce que clairement elle est magnifique et on continue chez Hourglass puisque finalement j'ai utilisé cette palette que vous avez vu dans mon tuto que je vous avais déjà montré dans une de mes précédentes vidéos puisqu'effectivement elle est vite partie de toute façon les produits Hourglass surtout quand c'est des nouveautés ça part comme des petits pains le seul souci et à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas regardé encore si tentez regardez ma barre d'infos peut-être que je l'aurais trouvé mais c'était une édition limitée ce que je peux juste vous dire et je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos c'est que ce sont des poudres à essayer elles sont fines elles sont magnifiques quand j'ai pas le temps et que je veux un effet de suivre sans faire trop et bien c'est vers ce genre de poudre que je vais puisque je les aime énormément j'ai d'ailleurs une autre palette dans le même genre de chez Hourglass qui a un alliateur dedans qui est magnifique elle est en rupture actuellement rendue de ses poudres et est vraiment beau est vraiment beau si clairement une nouvelle collection Hourglass passe ne passez pas à côté moi j'essaierai de résister parce que je n'en ai pas besoin mais c'est dur de résister parce que ça donne vraiment un rendu très flatteur il faut aimer quand même les rendus légèrement lumineux à part les alliateurs qui se voient parce que là ce sont des blushs qui sont légèrement lumineux donc si vous aimez le côté mat ça ne sera pas pour vous mais par contre c'est vraiment une magnifique palette surtout pour vous dire que dans tous les cas les bronzers en individuel les alliateurs en individuel les poudres en individuel ça existe chez Hourglass si jamais vous n'avez besoin que d'une couleur jetez votre oeil quand même c'est un bon investissement selon moi quand c'est soldé c'est encore mieux mais je la mets souvent et je travaille très souvent avec parce que j'aime son résultat qui est assez naturel j'ai utilisé dans cette vidéo le Tentour en teinte fer de Huda Beauty je vous en avais déjà parlé je pense ou en tout cas sur Instagram je dois bien avouer que c'est vraiment un beau produit parce que le rendu est très joli très naturel il peut servir de contouring et en même temps d'un effet bonne mine plus effet contouring que Soleil Tan de Chanel la texture est différente mais l'idée est assez similaire entre ces deux produits si ce n'est que les couleurs il y en a plusieurs et elles peuvent vous servir de contouring suivant votre carnation le seul petit bémol c'est que moi j'ai la teinte fer et j'avais testé la teinte light bon j'avais déjà du mal à choisir entre les deux mais ce sont les deux plus clairs alors pour les teintes très très claires si vous optez pour ce genre de produit il faut vraiment en mettre très peu parce que c'est pigmenté et ça se voit de suite le Soleil Tan par exemple sera beaucoup plus subtil sur des teintes très claires mais plus chauds là je trouve que c'est une teinte qui est entre les deux qui est vraiment jolie en contouring et en effet bonne mine ce que j'aime aussi c'est qu'il se travaille très très bien il accroche bien dans le sens où il a une très bonne tenue et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup donc ça est assez économique si vous aimez les produits crème et que vous aimez faire votre contouring ou que vous aimez faire votre effet bonne mine avec un produit de ce genre ça c'est un produit qui pourrait vous plaire pour le prix je trouve qu'on s'y retrouve parce qu'on en met très peu j'aime beaucoup ce produit autre produit de chez Bobby Brown qui est donc Bronzing Powder en teint Golden Light comme vous pouvez constater ça se voit pas comme ça mais on voit quand même que j'arrive au bout ça c'est un magnifique bronzer version matte pour les teints clairs à médium c'est une très jolie texture et un joli matte qui plante pas le teint qui fait un effet naturel la couleur là en tout cas celle-ci la Golden Light est une couleur qui est effet bonne mine contouring suivant votre couleur de peau vous avez la peau très claire il vous servira presque de contouring parfois on a des bronzers matte qui ont une texture un peu épaisse lui il a vraiment une texture fine il est pigmenté donc on peut vite arriver à un résultat et un joli résultat c'est un bronzer que je peux facilement recommander quand on cherche un bronzer matte de tous les jours déjà on a pas besoin d'en mettre beaucoup que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui en plus de ça dure dans le temps et la couleur est bien choisie je vous le recommande ce bronzer la Airbrush Flawless Finish je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente sur le teint je vous en reparle furtivement on m'avait posé des questions par rapport à la By By Por bon c'est deux poudres différentes mais c'est une poudre qui est magnifique qui a un prix mais encore une fois si vous l'utilisez que pour vous elle va durer un petit temps qui donne un effet flouteur de peau qui est fine et qui est matifiante c'est à dire que vous arrivez à avoir tout en une seule poudre qui a un packaging magnifique qui est assez fin mettre dans le sac c'est facile et qui a vraiment cet aspect flouteur qui est vraiment joli et en plus suivant votre carnation vous pouvez facilement avoir votre teinte ce qui n'est pas le cas de la By By Por qui est une translucide mais qui pourrait quand même avoir un petit rendu sur teint un peu plus foncé alors que là vous avez plusieurs teintes donc c'est quand même plus facile c'est une poudre que je vous recommande les yeux fermés parce que c'est une poudre excellente d'ailleurs vous la voyez souvent cette poudre dans les kits des make-up artists c'est une poudre qu'on utilise tous parce qu'il donne un effet de suite et en plus de ça pour les shoots photos ça fait vraiment un bel effet sur les photos et dans la vie de tous les jours c'est aussi une poudre qui est assez fine qui pourrait convenir aux personnes qui recherchent justement cet aspect des foudres on a plein des poudres qui sont très jolies ça c'est une référence je voulais vous reparler du Lash Paradise de chez L'Oréal vous en avez parlé sur Instagram je crois que je vous en ai un petit peu parlé dans une de mes vidéos je ne sais plus mais je vous en reparle ici parce que parce que j'adore ce mascara j'adore ce mascara qui ressemble un peu de très près au size up notamment au niveau de la brosse mais je le mets très souvent parce qu'il me fait tout de suite des longs cils des jolis cils c'est celui que je porte aujourd'hui bah oui vous avez vu le mini tout seul que ce qu'elle dit et j'aime beaucoup beaucoup son rendu j'adore l'odeur et par contre ça peut poser problème pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs par contre je ne réagis pas j'ai les yeux sensibles s'il y a par exemple du parfum et que ça pique ça pique moi je ne vais pas supporter mais ce que j'aime c'est l'odeur parce qu'elle me fait penser au parfum Allure de Chanel en tout cas moi j'aime cette odeur mais il faut le savoir ça peut peut-être déranger certaines d'entre vous parce que quand vous battez des cils on le sent un petit temps ouh la lumière ouh j'ai perdu la lumière le size up c'est un peu le résultat un peu similaire j'aime les deux je ne peux pas choisir le truc que j'ai remarqué quand même c'est que le size up dans les premiers temps dessert un peu plus de produits que le lash paradise après en termes de rendu on est sur vraiment quelque chose de similaire de tenue tout ça c'est vraiment kiff kiff à vous de voir vous vous trouvez la meilleure promo je reviens sur ces deux produits et je terminerai avec les produits de Charlotte Tilbury on finit le meilleur pour la fin et vous m'avez vu je vous avais présenté ce produit donc le airbrush flawless setting spray que je remets ici parce que je l'utilise assez souvent enfin je le combine on va dire parce que effectivement moi j'ai une peau déshydratée c'est pour ça que vous m'avez vu utiliser le glow mist qui apporte de l'hydratation un côté plus confortable et que j'ai souvent tendance à mettre sur mes joues et celui-ci en tout cas ce genre de spray un peu plus long que tenu je le mets sur ma zone T j'ai remarqué que ce produit fonctionnait très bien il fait bien tenir le make-up la seule chose que je peux lui reprocher à ce produit c'est que je vous avais dit qu'il sentait un peu la rose bah c'est pas tout à fait ça je dois bien avouer que je ne suis pas une grande fan de ce nom d'heure mais c'est subjectif donc à vous de voir si ça peut vous convenir je sais qu'il existe en plus petit format si vous voulez l'essayer pour autant je l'aime bien parce qu'il a vraiment cet effet long tenu effectivement il fait bien tenir le make-up il est confortable alors au premier abord je sentais un petit peu d'étiraillement mais ça se fait vite oublier et j'aime beaucoup ce produit et le glow mist si vous avez une peau déshydratée et que vous voulez rendre votre make-up un peu plus confortable un peu moins poudreux le glow mist c'est vraiment une lotion qui peut vous convenir parce que ça va pas graisser votre peau alors pour les peaux grasses c'est pas ça que je recommanderais moi je l'aime beaucoup surtout quand je mets parfois un fond de teint long tenu qui pourrait être un petit peu un peu plus inconfortable je trouve que l'association avec la glow mist donne un beau rendu et souvent j'aime bien alterner sur ma zone T et la glow mist sur le reste de mon visage parlons des fards à paupières version crème packaging magnifique moi j'y suis sensible mais c'est pas suffisant c'est à dire que oui j'y suis sensible mais si c'est pas bien à l'intérieur bon je vais pas mettre un prix de folie bien que là j'ai pris un risque j'ai pris les deux d'un coup voilà ça m'a attirée de suite c'est totalement le genre de fard que j'aime je me suis dit peut-être que je pourrais être déçue tout simplement parce que j'ai un fard crème de Charlotte Tiburi qui est donc le Marie Antoinette alors une texture quand même très différente d'ailleurs faut pas trop en mettre parce que ça délivre quand même pas mal de produits et je vous avais d'ailleurs mis ça ce fard là en action dans un de mes tutos Nars j'essaierai de vous montrer ça justement comment le subtiliser en fait ce qui me dérangeait dans ceux là c'est que moi j'ai une paupière quand même grasse j'ai besoin d'une base et j'espérais justement il suffisait tout seul et pas besoin de mettre de base donc il aurait été parfait mais il migre donc après j'ai trouvé d'autres astuces et je vous mettrai la vidéo où je vous indique ça par contre la couleur est magnifique j'ai souvent dans ma wishlist le rose gold parce que j'aime beaucoup la couleur c'est vraiment une couleur assez flatteuse je me tâte encore mais je me suis dit j'espère que les nouveaux ne sont pas dans la même lignée et qu'ils ont une meilleure tenue est-ce qu'ils ont une meilleure tenue ? absolument j'ai tout de suite essayé ces fards sans base et je dirais que la tenue sur mes paupières à moi est quand même pas mal du tout certaines d'entre vous me disaient que les fards crémés donc celui qui me convient un peu moins le Marie-Antoinette tient bien sur vous ça dépend complètement de votre type de paupières on va dire moi j'ai besoin d'une base je dirais que ça tient vraiment bien ça tient vraiment bien en fin de journée ça va un peu migrer au bout d'une heure moi si ça doit migrer ça migre là au bout d'une heure ça n'a pas migré et même si je le module parce que vous avez remarqué dans ma vidéo je module ce produit c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en légèreté vous pouvez venir intensifier justement la texture est vraiment agréable facile à travailler vous êtes quelqu'un qui n'avait pas le temps le matin matin pressé c'est vraiment le genre de fard qui va vous plaire si vous aimez ce type de rendu parce que c'est un rendu pailleté mais un pailleté quand même qui peut se mettre tous les jours en plus c'est des fines paillettes qui sont agréables qui sont vraiment confortables qui donnent un bel effet moi j'y suis sensible et donc forcément le côté pailleté lumineux me plaît de suite c'est d'ailleurs pour ça que je les ai achetés la texture est belle la texture se fait facilement au doigt et vous venez juste estomper et ça se fait bien moi j'aime bien après parfaire au pinceau mais sans pinceau c'est faisable si vous n'avez pas le temps ça vous fait un make-up rapide alors déjà rien que pour ça c'est top la texture se travaille très bien la tenue est bonne elle est meilleure avec une base sur moi en fin de journée ça n'a absolument pas migré avec une base si vous avez une paupière qui est pas trop grasse ça peut durer facile toute la journée le rendu est magnifique ça c'est mes goûts personnels évidemment mais en fait je trouve que c'est un joli lumineux les paillettes sont très fines ce qui fait que la lumière ça rend vraiment bien par rapport à mes goûts personnels je les trouve très beaux tous les deux mais il est vrai que mon dévolu se porte sur celui de Pilotalk pourquoi ? parce que ça fait plus partie de mon quotidien moins intense en termes de couleurs mais les paillettes sont multicolores et c'est ce que j'aime le plus quand je me maquille avec celui-ci et que je me regarde dans la glace je le trouve magnifique aussi je le trouve beau mais si je devais alors je ne regarde pas je les ai achetés tous les deux j'en suis très contente je les mettrais tous les deux je travaillerai avec tous les deux mais si je devais en choisir qu'un par rapport à mes goûts personnels je préfère le Pilotalk par rapport aux reflets qu'il a ils sont plus 10 dimensionnels celui-ci le Walk of No Shame il a des reflets dorés un peu roses et il tire un peu plus vers le pêche-abricot rose après c'est en fonction de vos goûts personnels dans tous les cas je trouve que ces deux phares à paupières iront à tout type d'iris mettra en valeur très bien les yeux bleus en valeur les yeux verts également et les yeux marrons aussi est-ce que je vous les recommande ? oui à 1000% franchement je les adore je trouve qu'ils sont magnifiques après ça coûte un certain prix je vais vous montrer des produits ils ne sont pas des dupes mais des produits un peu dans le même genre qui sont un peu moins chers si jamais ça vous intéresse moi je vous les recommande parce que je les trouve magnifiques mais effectivement vous avez des produits un peu dans le même style dans les marques telles que chez NYX chez Kiko notamment un phare que je trouve magnifique et ça je vous en avais déjà parlé d'au début de ma chaîne un phare que j'aime énormément je vous en parle après j'adore je suis très fan de ces produits et je vous les recommande le mélange se fait bien entre eux aussi alors là je vous ai fait l'exemple des deux mélangés c'est très beau et je vous dis au soleil c'est magnifique c'est vraiment le genre de phare quand je suis pressée je vais mettre ce genre de phare et concernant des phares un peu similaires qui pourraient être beaucoup moins chers pour vous si jamais vous ne voulez pas acheter de suite les Charlotte Tilbury même si clairement je les aime beaucoup alors là je vais vous montrer des Kiko attention ça c'est des anciennes collections entre temps les numéros des couleurs ont changé mais ce que je veux dire par là c'est pas pour vous montrer une couleur totalement similaire c'est pour vous dire que vous avez des produits un peu similaires chez Kiko qui en plus ont une très bonne tenue notamment celui-ci que je vous ai très très souvent montré qui est un magnifique phare crème qui est somptueux pour le prix en plus et sachez que ce pot je l'ai eu en je ne sais combien d'exemplaires et même pour vous dire il m'en restait en stock sachant qu'une collection que j'ai acheté à petit moment ces pots là existent encore mais je veux dire les numéros ont changé l'une d'entre vous Marie si tu passes par là avait été chez Kiko pour aller checker cette couleur justement pour savoir si elle existait encore moi c'est la couleur 5 crème crush couleur 5 dans cette couleur n'est plus la même alors je vous invite si vous pouvez aller chez Kiko voir le numéro de la couleur qui pourrait correspondre elle me l'avait dit et je ne me souviens plus ce qu'elle m'a dit peut-être c'est la 4 maintenant ou la 6 si jamais vous le savez n'hésitez pas à le noter en commentaire ça pourra vous aider les unes et les autres moi aussi j'aimerais bien savoir parce que clairement c'est un phare crème d'une beauté je regarderai moi de mon côté j'essaierai de vous noter ça en barre d'infos de vous mettre le lien de ce phare mais ça ça c'est beau alors évidemment on n'est pas sur des sous-tons un peu roses mais c'est multi-reflet c'est un phare qui suffit à lui-même ça c'était un de mes phares coup de coeur que par la texture fine la couleur le côté lumineux j'ai parlé tout au début quand je suis arrivée sur ma chaîne et sur Instagram et encore aujourd'hui je peux vous dire que c'est vraiment une pépite une pépite mais tenez compte quand même que c'est un ancien packaging qui ne se présente plus totalement comme ça peut-être que je vous mettrai une photo là pour voir un peu d'ailleurs vous aviez aussi là c'était la numéro 1 celle-ci un peu plus champagne en fait ce que j'aimais bien dans la numéro 5 c'était qu'il y avait des micro paillettes mais très 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 fines ce qui fait que le lumineux était vraiment très beau faque il suffit à lui-même je pense même qu'il y en a d'autres maintenant vous avez des versions mat vous avez des versions un peu plus champagne un peu plus satinées des versions un peu plus pailletées allez voir n'hésitez pas à me partager vos swatchs je serai ravie de regarder vos swatchs je serai très très contente limite si vous m'autorisez à les partager et bien n'hésitez pas à me montrer ça sur Instagram et je serai ravie de les voir aussi parce que ça me tentera bien de les voir en lumière naturelle si possible à ma cuisette exigeante en lumière naturelle je serai ravie de voir vos swatchs je voulais également vous montrer ce phare que j'ai et qui est magnifique qui est donc le Colorful de chez Sephora et qui est magnifique regardez-moi cette beauté je ne vous l'ai pas encore mis en action mais je l'ai depuis un petit moment d'ailleurs il est creusé je ne sais pas vous allez le voir c'est une texture crème avec des multiples reflets mais d'une beauté la différence avec ce genre de de phare c'est qu'il est crémeux mais on sent un peu plus les paillettes voyez quand moi je travaille la matière on sent que ça a picoté un peu plus ça fait pas mal hein mais on le sent par contre sur les yeux lui encore ça ne lui rend pas justice parce qu'en fait c'est multi reflets ça c'est magnifique je vous mettrai la teinte en barre d'infos il est canon par contre avec ce genre de phare je vous invite à mettre une base en tout cas moi sur mes yeux ça peut migrer ou alors le mettre par dessus un make-up pour apporter du relief apporter une zone de lumière au centre de votre paupière c'est vraiment un phare qui peut sublimer un make-up un make-up mat vous avez des phares chez NYX qui ont une texture un peu crème aussi et notamment celui-ci il en existe d'autres couleurs en fonction de ce que vous aimez c'est pareil c'est le genre de phare un texture fine qui fait tout de suite son effet la tenue n'est pas mauvaise du tout bref des alternatives que je vous noterai en barre d'infos et d'autres phares dans le même genre où j'aurai l'occasion de vous en reparler mais toutefois je les aime quand même beaucoup ces phares concernant le gloss moi je l'ai pris en teinte walk of no shame j'ai pas pris la pilotol parce que quand je l'ai vu je me suis dit que c'était un peu léger en termes de couleur et je voulais tester la texture j'aime bien les gloss c'est pas vers ça que je vais le plus là je suis allée vers la nouveauté je voulais vraiment tester c'est vrai que le visuel d'un charity blurry c'est toujours très joli c'est pas un gloss qui est trop collant donc c'est plutôt agréable à porter les paillettes sont assez subtiles et assez similaires au phare si vous avez le phare et que vous avez hésité à prendre le gloss et je le trouve très joli maintenant je trouve pas tant pigmenté que ça en termes de couleurs et de toute façon plus de couleurs que ce que je n'ai de base puisque je n'ai pas de pigmentation des lèvres par dessus un rouge à lèvres donc là j'ai mis le wedding bell mon chouchou du moment je l'ai associé avec le gloss je trouve que la sensation se fait très bien ça apporte du relief le fait qu'il y ait des paillettes ça donne un petit côté plus pulpé en petit je voulais acheter quand même le pilotoc parce que j'adore les paillettes du phare à paupières multidimensionnel un peu multi reflet je me disais que sur les lèvres ça doit être joli vous m'avez fait le retour pour certains d'entre vous qui avez donc acheté ce gloss en pilotoc vous m'avez dit qu'il était très beau qu'il n'était pas si clair mais je pense finalement que ça dépend de votre carnation je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas vous dire tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai acheté à l'heure où je vous parle le dernier mascara de Charlotte Tilbury que je n'ai pas encore reçu je n'ai pas pu résister mais je n'ai pas pris le pilotoc je ne l'ai pas pris parce que parce que parce que bon il faut savoir faire des choix je verrai par la suite et aussi je suis plus sensible au rouge à lèvres parce que ça dure plus longtemps dans le temps que les gloss et pour être honnête vous avez des jolis gloss chez NYX aussi qui donne un peu le même rendu je vais vous montrer ça d'ailleurs et je vous en avais parlé je vous en avais parlé dans mes différents dans mes achats dans mes achats je vous mettrai la vidéo là puisque je vous ai montré des exemples de gloss comme ça je vous avais parlé des duos chromatiques vous voyez vous avez un rendu lumineux aussi celui de Charlotte Tilbury alors on n'est pas du tout sur la même couleur mais en fait ce que je veux dire c'est que vous pouvez aussi avoir un rendu lumineux il est plus glossy mais par contre celui-ci sur un rouge à lèvres il fait plus multidimensionnel c'est à dire qu'il apporte vraiment plus de relief celui-ci il apporte relief mais surtout l'effet glossy est plus présent c'est en fonction de ce que vous aimez finalement les paillettes restent un peu dans les deux plus celui-ci donc à vous de voir un peu ce qui vous convient le mieux si vous recherchez quelque chose de moins cher avant que je n'ai plus de lumière je vous laisse ici la vidéo est donc terminée j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a aidé surtout que ça a pu vous donner un ordre d'idée si jamais c'était sur votre wishlist si vous alliez valider ou non en attendant si vous craquez si vous avez craqué partagez-moi vos impressions je serai ravie d'avoir votre avis sur les différents produits ceux de Charlotte Ibris ou les autres évidemment et comme ça ça nous permettra de papoter ensemble et surtout de vous aider les unes et les autres c'est toujours le but donc moi je vous laisse ici on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao